Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, on commence. Tête d'affiche de l'UFC Paris, le combat entre Cyril Gann et Sergei Spivak a viré à la séance de Pugila en faveur de la star française. Mais cette dernière est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des fans. Nombreux ont ainsi été ceux à pointer du doigt une habitude très douteuse de sa part, et ça ne daterait pas d'hier. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'UFC Paris a vu les combattants tricolores se distinguer de la meilleure des façons possibles. Taylor Lapilu, Benoît Saint-Denis, Morgane Charrière ou encore Manon Fioro. Tous sont repartis de Bercy, avec une victoire en poche. Mais le grand événement, que tout le monde attendait, c'était bien sûr le retour dans la cage de Cyril Gann après le fiasco contre John John. Remonté comme un coucou, l'ancien champion intérimaire des poids lourds s'est déchaîné contre Sergei Spivak. Résultat, il a terminé en à peine plus d'un round. Spécialiste de la lutte au sol, le Moldave n'aura jamais vraiment eu l'occasion d'y amener le protégé de Fernand Lopez, qui a fait pleuvoir les coups. Mais en plus de se faire littéralement humilié, après sa victoire par KO, la tactique de Gann a fait polémique. C'est un fait, bon gamin a littéralement détruit son adversaire. Mais l'a-t-il fait en accord, avec les règles du MMA ? C'est à ce sujet, que les avis sont plutôt divisés sur la toile. Les coups qu'il porte vers le bas, et notamment ceux qui atterrissent à l'arrière de la tête de Spivak, ont en effet choqué pas mal de monde. D'autant qu'à en croire certains internautes, le Frenchie en serait tout sauf à son coup d'essai. Voilà les réactions, et un coup de plus à l'arrière de la tête pour Gann. C'est son coup fatal préféré. Il fait ça à chaque combat, et la plupart du temps ça atterrit à l'arrière de la tête. Il doit se calmer, avec ses coups vers le bas, ils ont l'air extrêmement illégaux pendant la plupart de ses combats. A priori, Cyril Gann est resté propre dans son striking, puisque les arbitres lui ont accordé la victoire par TKO. Mais pour les fans de MMA, pas sûr que le Français ait vraiment respecté le règlement contre Sergei Spivak. Une chose est sûre, sa prochaine virée dans l'octogone sera scrutée de très près. Victorieux à l'UFC Paris, Cyril Gann a littéralement massacré son adversaire du soir. Pourtant, on ne peut pas dire que tout le monde ait été convaincu par la performance de Bongamin. Au contraire les critiques n'ont cessé de pleuvoir, après son affrontement avec Sergei Spivak, et les fans n'ont pas retenu leur coup. Devant son public, il n'avait d'autre choix que de l'emporter. Surtout après l'humiliation subie face à John John en mars dernier. Déjà victorieux à l'UFC Paris, il y a un an, Cyril Gann a remis ça dans la capitale française. Et ce, avec une victoire par TKO contre Spivak. Le tricolore n'a fait qu'une bouchée du Moldave. Plus extraordinaire encore, il a battu un record unique dans la catégorie. En effet, il a fait mouche à 109 reprises, pendant que son adversaire n'a réussi à le toucher une seule fois. Sur le papier, Cyril a donc envoyé une performance de premier plan, ainsi qu'un message ultra-violent au reste de sa division. Mais sur les réseaux sociaux, c'est une toute autre histoire. En effet, rares ont été ceux à être vraiment impressionnés en dehors de l'Hexagone. Pour les fans, cela ne montre aucunement qu'il a, ce qu'il faut pour être champion des poids lourds. Et les critiques ont donc fusé de partout. Certains ont réagi en déclarant, ça montre juste à quel point John John est bon. Et personne n'est surpris. Pourquoi ce combat a-t-il eu lieu ? J'ai été déçu du combat, je m'attendais à plus de feu d'artifice. Sergei était complètement hors du coup. Évidemment qu'il a gagné, il a affronté un punching ball. Cyril Gann a assuré le principal à l'UFC, Paris. Il a ajouté une victoire de plus à son CV, en se déchaînant sur Sergei Spivak. Cependant, il va en falloir bien plus pour rétablir sa popularité auprès des fans en dehors de la France. Pour ces derniers, il n'est ainsi toujours pas au niveau de John, et ce n'est pas près de changer.